Gearsolid 5, Ground Zero s'est sorti en décembre dernier sur PC et l'occasion pour moi de faire une vidéo sur ce titre. Il est à noter que les changements majeurs sont à l'ordre du jour à en juger par cette copie des vidéos de gameplay diffusées de The Phantom Pain. Pour cette vidéo, je changerai du point de vue habituel et parlerai avant tout du game design du jeu, du fait qu'il n'y aura pas énormément de choses à dire si l'on aborde d'un point de vue généraliste. On parlera dans l'ordre les 3C, contrôle, les actions assignées sur les différentes touches du clavier et de la souris, caméra, le point de vue adopté dans le jeu, première, troisième personne bien clignée de dessus, characters, les actions possibles du personnage. D'autres points seront abordés, les coeurs de jeu, ce sont les noyaux qui permettent de faire prendre vie aux différents mécanismes de jeu, ainsi qu'en dernier point, les feedbacks et signes. Avant d'aller plus loin, je signale que je ne traiterai pas de la composition du jeu dans toutes ses nuances. Certains détails ne seront pas abordés puisque la vidéo traite avant tout des éléments du jeu qui sont jugés importants pour saisir son essence, ne voulant pas m'enfoncer dans des détails superflus. Sans transition, attaquons à présent le sujet de la vidéo. Ground Zeroes se déroule dans un monde ouvert, prenant place dans un Black Site à Cuba qui n'est pas sans remplir Guantanamo. Le joueur incarné du boss, un soldat ayant fait service à Fox, puis s'est retiré pour construire sa propre armée privée avec Casua Miller. La mission principale du jeu consistant à sauver Chico et Paz, détenus dans la base militaire. On dirige notre personnage dans une vue à la troisième personne avec différentes panopées de mouvements, s'accroupir, se coucher, se jeter, courir, marcher, marcher scienceusement, etc. D'autres actions étant disponibles contextuellement comme par exemple interagir avec un objet, choper un ennemi pour l'interroger, le faire appeler ses potes, le tuer ou le rendre inconscient, neutraliser un ennemi au corps à corps, le fameux CQC, crocheter une serrure ou encore monter sur un propre. Sans oublier la possibilité de viser avec une arme à la première personne, qui est possible depuis Metal Gear Solid 2, et la configuration de la visée à la troisième personne, assez proche de Resident Evil 4. Dégaine de l'arme après sa sélection, viser la cible, puis tirer. Ce type de visée opère depuis le quatrième épisode sorti sur PS3. La différence avec Resident Evil 4, c'est qu'on peut se déplacer en même temps que de visée, rendant les contrôles moins rigides. Le level design mis en place dans la mission Grunzeros a une philosophie avant tout systémique, et cherche à profiter au mieux des mécanismes mis en place par le game designer, contrairement aux autres jeux AAA, cherchant à parfaire leur level design pour mieux insuffler un rythme et une mise en scène au détriment de tout aspect ludique, ce que sont généralement les jeux orientés vers l'importance de la narration. Enfin, la structure globale laisse à penser la même chose, vu que selon les chemins empruntés par le joueur, les événements in-game ne se dérouleront pas de la même manière, ce qui insinue des changements dans le pattern des ennemis, et rend par là le jeu très intéressant dans sa gestion des événements. Les coeurs principaux du jeu sont l'infiltration, un comprendre de pouvoir endormir ses ennemis pour passer, se déplacer discrètement sans se faire repérer par les gardes, de choper des ennemis, puis de les interroger, tuer, ou sinon de les étouffer pour les rendre inconscients. C'est encore les ennemis qui appellent le QG pour lancer l'alerte, ou encore la fuite pour échapper aux ennemis pendant cette phase d'alerte. Il y a aussi l'action, à savoir rentrer en conflit avec les ennemis peu importe la situation avec un arsenal assez varié, armes d'infanterie, CQC, ou encore les ennemis qui vous chassent pendant l'état d'alerte. Les noms donnés à ces noyaux font référence surtout au type de jeu. Il se peut également que ma démonstration soit fausse. Cependant, il n'empêche que Ground Zero se prend aussi bien au jeu d'action qu'au jeu d'infiltration. D'autres coeurs plus minimes sont disponibles, à savoir la conduite de véhicule, la collecte et le scoring. Qu'est-ce que j'entends par la collecte ? J'entends par là collectionner les cassettes et les patchs off. Les patchs off permettant de débloquer les missions bonus déjà vues et jamais vues. Les cassettes récupérées sont dispersées dans les différentes missions du jeu. Le challenge présent étant de trouver leurs emplacements respectifs et de récompenser le joueur par un élément narratif le renseignant sur l'univers du jeu. Il faut savoir que dans Ground Zeroes, les cassettes ne sont pas mises dans des endroits évidents. Ceci afin de pouvoir permettre plus ou moins aux joueurs de le réceptionner comme une récompense pour son exploration des lieux, contrairement à des jeux comme System Shock ou Bioshock où les cassettes audio sont mises astuciausement à des endroits où il est difficile de les louper. L'organisation de l'espace de jeu, level design, jouant un certain rôle dans ce genre de cas. Pour les patchs off, le challenge est le même, à la différence que la récompense et le déblocage des deux missions secondaires que j'ai cité il y a quelques instants. En ce qui concerne le scoring, il s'agit d'établir un score final de mission. Le calcul du score se fait en fonction du temps qui a été mis pour finir la mission, le nombre de prisonniers sauvés, s'il y en a, ainsi que d'autres valeurs qui varient en pénalité selon la reproduction de ces événements, à savoir le nombre d'ennemis tués, d'essais et d'alertes. Si ces trois événements ne se sont pas produits, ils deviennent des points bonus qui s'additionnent au score total. Dans le cas contraire, le score total s'amenuise. Le score lié au nombre d'hélicoptères perdus ne semble pas fonctionner puisqu'un hélicoptère détruit mène directement à un game over. Deux autres points bonus s'ajoutent si on joue sans mode réflexe. Et un autre qui est la réalisation d'un objectif secondaire spécifique à la mission. Pour finir, selon les résultats obtenus, on se voit attribuer un rang. Rang attribué en fonction du score obtenu et de la difficulté choisie, le rang S étant le plus élevé. Enfin, le joueur obtient différentes récompenses selon son rang, à savoir des armes qu'il pourra prendre en début de mission, et des défis comme marquage le plus rapide des ennemis, terminer le plus rapidement possible une mission furtivement sans utilisation d'armes, record du nombre de tirs à la tête, etc. Dommage qu'on ne puisse pas comparer son score aux autres joueurs dans le monde, cela aurait été intéressant d'intégrer un leaderboard en ligne. Tout à l'heure, j'ai parlé des deux coeurs principaux, actions et infiltrations, qui sont des déterminants en rapport avec le type de jeu. Il faut se poser la question des relations qu'entretiennent ces deux éléments. En effet, pour que le cœur du jeu d'infiltration prend fonction, il faut qu'il prenne un peu à côté des composantes d'action du jeu. Les deux coeurs dépendent l'un de l'autre. Pour donner un exemple situationnel, lors d'une phase d'alerte, le joueur peut se mettre ses poursuivants pour faire baisser le niveau d'alerte. Sauf qu'il peut très bien rencontrer des ennemis sur son chemin, et par conséquent devoir les neutraliser pour éviter de se faire buter. C'est là où la composante d'action se mêle au mécanisme d'infiltration du jeu. En voulant échapper à mes poursuivants et essayer de me planquer, je rencontre un ennemi face à moi qui m'a trouvé pour éviter d'emmagasiner les dégâts qui pourront m'amener à une mort certaine et faire durer plus longtemps l'alerte. Je le neutralise au corps à corps. Les ennemis non présents dans la zone seront amenés au dernier endroit où j'ai été aperçu, me permettant d'avoir un certain temps pour me planquer avant qu'il commence à fouiller les lieux. Ceci dit, il ne s'agit que d'une situation qui prend lieu selon le comportement du joueur face au jeu, le jeu laissant libre le joueur de son approche. Il peut très bien se planquer derrière Amuret pendant l'alerte et buter tous les soldats de la base s'il en a envie. Ce qui amène donc à la conclusion que les deux cœurs principaux du jeu balancent en fonction du comportement du joueur et des événements. Quant à l'hélicoptère du jeu, c'est un objet ayant à la fois pour fonction de secourir les prisonniers et d'être une porte de sortie du niveau. En d'autres termes, mettre fin à la mission. Je vais à présent consacrer une partie sur les feedbacks et signes. Je ne vais pas non plus tous les mettre en lumière, sinon cela prendrait énormément de temps. Je vais parler surtout de ceux qu'on rencontrera le plus et les plus évidents. Les signes et feedbacks liés aux ennemis. Dans le jeu, vous pouvez utiliser les jumelles pour marquer l'emplacement des ennemis. Ceci consiste d'abord en un feedback montrant au joueur qu'il a bien marqué l'ennemi, puis se transforme en un signe permettant au joueur de situer le PNJ sur la carte, ainsi que de connaître l'état de cet ennemi, le joueur étant bien plus informé lorsqu'il marque les soldats. En effet, comme je l'ai dit, le joueur est renseigné de l'état de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il sait qu'un ennemi est évanoui par les trois tirés ou qu'il a été endormi avec un anesthésiant avec les Z au-dessus du personnage. L'intérêt de ces renseignements permet de plus ou moins estimer la durée dans laquelle l'unité sera hors combat. Un feedback spécifique est assigné si on fait un tir à la tête, que ce soit avec une arme létale ou non. Ce feedback est sonore, une sorte de bowing, fait son apparition lorsque le tir à la tête est réussi. Si jamais nous n'avons pas marqué l'ennemi avec les jumelles, nous pouvons savoir si nous l'avons endormi ou tué par son animation, à savoir que l'ennemi tombe à terre et ne bouge plus. Tout de même, il y a bien plus d'intérêt à marquer l'ennemi pour savoir où nous avons laissé son corps et d'être informé sur l'état de ce PNJ. Ceci afin de savoir si ce dernier n'a pas été veillé par un de ses camarades qui l'a trouvé à terre en train de pioncer. Sur ce dernier point, il faut constater que si on est loin d'un ennemi endormi et qu'on ait déposé le corps sur le paterne d'un autre PNJ, le PNJ endormi ne sera jamais éveillé. En effet, dû aux limitations techniques du jeu, ces événements sont, on va dire, mis en cache et n'auront lieu que si on retourne dans la zone avec le PNJ endormi. Autre feedback, il y a une règle du jeu, le freeze des ennemis, c'est-à-dire mettre en joue son arme derrière lui. Si ce freeze fonctionne, l'ennemi, surpris, dépose calmement son arme et met les mains en l'air, ce qui nous permet dès lors de pouvoir en faire ce que l'on veut, à savoir le choper pour effectuer différentes actions permises. En parlant de choper les ennemis, j'aimerais parler des interrogatoires. Les interrogatoires permettent de connaître l'emplacement de certains objets et les ennemis ainsi que des objectifs qui seront marqués sur la carte suite à ce passage à tabac. À présent, en ce qui concerne les ennemis, je veux parler des signes qui signifient le danger d'une situation pour le joueur, c'est-à-dire qu'ils peuvent lancer l'alerte de la base. Les ennemis possèdent différents états selon la distance que vous avez par rapport à eux. Votre position, debout, accroupi et allongé, dans lequel votre visibilité sera déterminante. J'imagine que vous savez bien qu'en étant debout, vous êtes le plus exposé au danger et que trop de bruit renseigne sur votre présence si un ennemi est proche. La visibilité varient également en fonction de l'environnement. Si vous êtes en mission de nuit, vous avez moins de chances d'être visible qu'en pleine journée. De même, lorsque vous balancez une grenade fumigène, vous vous rendez moins visible. Pour en revenir aux états des ennemis, il en existe trois lorsqu'ils repèrent une présence suspecte et ce fait est indiqué dans le même temps par l'apparition d'une flèche à l'écran situant la direction de l'ennemi. La première réaction de ces ennemis est d'insister avec leur regard sur l'emplacement où ils ont vu quelque chose de suspect. Si vous êtes bien caché dans la brousse, par exemple, ils vous oublieront et continueront leur bonhomme de chemin en disant qu'ils ont halluciné. La deuxième réaction qui peut survenir après avoir remarqué quelque chose d'étrange est qu'ils se disent qu'ils ont vu un individu suspect et iront donc vers l'emplacement où ils vous ont aperçu. La troisième est celle de l'ennemi qui lance l'alerte en disant CONTACT avec sursaut. L'alerte est lancée et les gardes de la base vous courseront jusqu'à ce que le niveau d'alerte s'abaisse. Ils se contenteront de fouiller uniquement une zone que dans les niveaux d'alerte inférieurs. La baisse des niveaux d'alerte est signalée sur l'interface du jeu et par les communications des ennemis, en sachant que ce troisième état survient directement si vous êtes très visible au PNJ, laissant de côté les deux précédents états qui n'ont pas lieu d'être. Je pourrais aussi parler des miradors, l'ennemi qui utilise les projecteurs ne peut vous voir uniquement que si vous êtes exposé à la lumière du projecteur, la lumière du projecteur étant insignifiant, permettant de savoir si on peut passer ou non. Par contre, si vous courez près de l'échelle du mirador, le garde sera évidemment alerté et se demandera ce qu'il y a. Avant de terminer cette partie, je souhaite faire un petit tour rapide sur les actions en somme toute basique du personnage, et par conséquent les feedbacks opérés par l'action que le joueur fait. Vouloir changer de posture, debout, accoupi, allongé, se fait en appuyant sur la touche dédiée à cette action et se remarquera suite au changement de posture du personnage à l'écran. Se déplacer dans l'espace du jeu se voit par le déplacement du modèle dans l'environnement du jeu. Recharger une arme se remarque par un feedback sonore et visuel, bruit du chargeur et animation du personnage changeant de chargeur ainsi que des modifications numériques en bas de l'écran. Le signe qui permet de se dire qu'il est temps de recharger se voit au chiffre numérique sur le HUD en bas à droite de l'écran. Plus il s'approche du zéro, plus il sera question de recharger son arme. Du moins si on souhaite continuer à l'utiliser. Ce jeté permet de s'allonger de façon brutale, mais surtout pour se cacher derrière la prop au dernier moment. Mais si jamais on appuie sur une touche de déplacement après cette jeté, alors le jeu considérera que le joueur souhaite se relever. Regarder avec les jumelles se voit avec le changement opéré à l'écran signifiant son utilisation, etc. Ces feedbacks sont très étudiés et sont en étroite collaboration aux mécanismes et règles du jeu. C'est ce qui permet de donner un sens ainsi qu'une compréhension des situations au joueur. Ce qu'il faut retenir c'est que les feedbacks sont la conséquence d'une action du joueur dans le jeu et que les signes sont des indicateurs pour ce dernier et prennent place plus ou moins avant que le joueur agit dans l'environnement, de manière générale. Tout jeu possède au moins des briques, c'est-à-dire des éléments mécaniques qui se superposent sur un objet précis. Elle peut prendre différentes formes, notamment comme variantes de comportement d'un objet du décor. Exemple avec le jeu de plateforme dans lequel le joueur doit atteindre les autres plateformes jusqu'à la sortie. Les briques pouvant prendre forme étant une plateforme mobile ou encore une plateforme avec des piquants faisant tuer le joueur. Une autre forme de briques que j'associerais au personnage étant l'extension des actions. Exemple, en allant au jeu en Snake, je peux également viser avec mon arme. En visant avec mon arme, le joueur peut également appeler une autre brique du jeu, la roulade. Je n'irai pas faire un listing des différentes briques du jeu, je voulais simplement donner la définition du brique de jeu et mettre en avant des exemples pour comprendre ce que c'est aux personnes n'étant pas familiers avec le terme. Si je devais les lister, cela nécessiterait de faire un vidéo entière dessus. Mais je trouve les implications faites au jeu bien foutues. On n'a aucune sensation de détachement ou d'un manque de contrôle. Les autres briques de jeu étant la configuration des lieux, c'est-à-dire le placement et pattern des ennemis ainsi que l'étude de la typologie des niveaux. Elles ne sont pas problématiques et évitent le sentiment d'injustice ou de mauvais équilibre entre le joueur et son environnement. Après cette longue dissertation sur cette décomposition du jeu, je souhaite rémettre quelques critiques vis-à-vis de celui-ci. Je souhaite avant tout adresser une réponse à ceux qui dénient l'aspect asperçu jouable. Simple euphémisme pour dire que c'est une démo. L'argument principal de ceux qui contredisent cet aspect repose sur un syllogisme. Ayant pour principe que si Konami et le joueur sont informés du contenu, il n'y a pas lieu de se plaindre. Un syllogisme en somme toute assez simple à débusquer. Konami m'a informé qu'il ne s'agit que du prologue de The Phantom Pain. Je sais que Ground Zero c'est le prologue de The Phantom Pain et son aperçu. Les joueurs savent que c'est un aperçu de The Phantom Pain. Par conséquent, si moi et les joueurs sont informés de la teneur du produit, il n'y a pas d'objection à avoir ni critique à émettre. Ce syllogisme, comme on peut le constater, sert uniquement à invalider tout discours critique envers la démarche commerciale de Konami. Les arguments émis à ces détracteurs n'en sont pas et ne servent au fond qu'à valider la démarche entreprise par éditeur en se basant sur les infos émises par celui-là même qui tente de séduire le consommateur en le poussant à l'achat. Ceux possédant l'opinion contraire me diront que tu n'as pas à l'acheter. Ceci dit, le fait de ne pas acheter le produit est l'affirmation de sa propre conviction qui est de ne pas valider ses démarches. De même, un tel argument ne peut prendre place puisque justement la critique est envers la démarche commerciale assez opportuniste et non pas le contenu du jeu et ses qualités. Les personnes ayant l'opinion contraire à ceux qui crient à la démo payante ne font pas moins, de manière générale, que justifier leur achat en ayant bonne conscience. Expliquer le succès de Ground Zero c'est un peu plus simple. Elle vise avant tout à jouer sur l'impatience des joueurs quant à la prochaine sortie d'un épisode de Metal Gear Solid. Secondo, le jeu sort à un moment où les consoles Next Gen viennent à peine d'arriver sur le marché, manquant également du ludothèque fourni, ce qui permet de vendre plus facilement et l'autre argument que je vais émettre et qui a encore mieux permis ce succès est la notoriété de la série, en sachant que sur PC, on n'a pas eu de Metal Gear Solid depuis deux, ceci encourageant les joueurs PC à acheter également cet aperçu, mais aussi la rareté du genre action infiltration sur les différentes plateformes où est sorti le jeu. On a beaucoup dit que Ground Zero c'est court. Il est vrai qu'en 5-6 heures, il est possible de débloquer toutes les missions du jeu, la mission principale ne prenant que deux heures grand au maximum. Il est vrai aussi que si on cherche à débloquer le rond S dans toutes les missions, on va prendre pas mal de temps. Mais comme je l'ai dit à l'instant, le jeu a une durée de vie courte. C'est assez difficile à nier. Pire encore, il n'y a qu'un environnement pour toutes les missions du jeu. En ce qui concerne ce portage PC, il est très bien optimisé et tourne sur mon PC portable d'il y a 3 ans en élevé à 40 images par seconde. Enfin, j'aurais aimé que dans la traduction française, on aurait évité des répétitions dans le menu des options. Avoir deux fois un paramètre d'affichage n'est pas très intuitif pour l'utilisateur. Ils auraient pu dire paramètre d'affichage et paramètre d'affichage avancé. C'est le petit défaut avec l'impossibilité de naviguer dans le menu avec la souris. Cependant, c'est le meilleur portage PC de la jeu multi-plateforme qu'on ait eu droit à ces dernières années. En attendant la sortie de l'épisode complet, je dirais que les mécanismes de jeu mis en place sont assez attrayants. Plus intéressant, le pattern des ennemis et les événements sont différents suivant notre progression dans la mission. J'y suis dit, il y a intérêt que le monde ouvert soit un peu plus développé, mais je le suis assez confiant quant au résultat final. Les défauts de Grunzeros qui ne sont pas réitérés dans The Phantom Pain sont d'éviter de se faire répéter le tutoriel dans la mission secondaire alors qu'on a eu les bases en jouant la mission principale. Une interaction avec les objets plus précises parce qu'à certains moments, on a beaucoup de mal à vouloir simplement utiliser le projecteur du Mirador ou à prendre des objets à terre. Je termine en disant que je ne recommanderais pas Grunzeros par principe. le fait d'avoir acheté le produit peut amener à valider une politique se permettant de vendre des aperçus d'un jeu ou à légitimer le paiement de démo quelques mois avant la sortie du jeu complet. C'est d'ailleurs d'abord par un test de la clientèle qu'aujourd'hui les DLC profusent dans le marché du jeu vidéo. Il est nécessaire à mon sens de se faire entendre en critiquant la démarche et en évitant tout achat de ce MGS. Réapprenons à être patient et attendons la sortie de Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous remercie du temps que vous m'avez accordé. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.